Et le Macintosh, de toutes les machines que j'ai vu, c'est l'unique qui a besoin d'administration. Salut à tous, on est là pour la deuxième journée du Bombcast à l'Apple Expo. Et on est assez chaud en fait. Ouais c'est parti, bonne journée en perspective. On va voir plusieurs stands, beaucoup d'interviews et tout ça pour un nouvel épisode. Les nouveaux iPod mini, les nouveaux iPod nano et iPod qui sont derrière nous sur le stand d'Apple. Nano mini, mini nano, c'est le couple avec pas d'ITV, toujours pas d'X-Serve Xeon, pas de Shuffle, mais ils sont là dans les esprits. Et bien on y va tout de suite alors. Je suis ici sur le stand de Logic 3 et on vous a expliqué un petit peu quel genre de produit on a ici. Logic 3, donc on est fabricant et distributeur de tout ce qui est accessoires Apple et spécifiquement iPod. Donc on est spécialisé dans les stations d'accueil et tout ce qui est accessoires, connexion, câbles et surtout système sonore. On a donc comme vous voyez ici donc on a pas mal de stations d'accueil. Ça c'est la nouvelle donc la nouvelle station d'accueil. C'est ce qu'on appelle nos iStation 8. iStation 8 donc c'est un système de multifonction, système sonore et en plus donc compatible comme je vous ai dit donc avec toute collection iPod. En plus donc ça permet de recharger, ça permet d'écouter et de brancher donc directement un téléviseur pour spécialement pour le iPod avec vidéo. Voilà donc ce qu'on appelle le iStation 8, c'est un nouveau produit comme je vous ai dit donc est fourni avec une télécommande. Voilà. Qui ne veut pas sortir. Voilà effectivement. Voilà. Ça c'est la télécommande donc c'est un produit qui n'est pas lourd, c'est très léger donc voilà donc ça se ferme. C'est compact et c'est portable et c'est spécialement donc pour les voyageurs c'est un produit idéal. Vous avez donc un écran LCD à crystal liquide donc qui permet d'afficher les titres de son, volume, contrôle seulement donc ça ne contrôle pas le menu d'iPod, ça contrôle seulement le système sonore. Ok. Donc on a une station d'accueil ici qui permet de recharger et en même temps donc si vous voyez, pardon je vais vous parler donc on a un système de sabots en avant et donc la même chose en arrière. Ok. On a donc quatre titres de chaque côté, les titres ou bien les enceintes sont de différentes rotations. Ok. Et si on voit en arrière ici donc ça fonctionne avec des batteries, plus que ça donc on a une entrée donc line-in pour, bah une entrée pour des casques, une autre entrée line-in pour des autres donc lecteurs MP3, donc mini-disc, même PSP. Une entrée donc USB pour synchronisation, une sortie et entrée donc S-Video, ça c'est comme je vous ai dit donc ça permet donc premièrement de recharger iPod et de brancher directement à un téléviseur pour visualer ou pour regarder donc les vidéos. Ok. Voilà. J'ai vu aussi que vous aviez un produit assez intéressant qui sont des lunettes pour iPod Video. Voilà donc pour les lunettes je demande à ma collègue de vous expliquer ça donc de préférence qu'on ait bien le produit mieux que moi. Ok. Donc Caroline s'il vous plaît donc on veut te parler à propos les lunettes. Voilà merci. Bon alors ces lunettes, ces lunettes c'est quoi ? Ah en fait c'est des lunettes qui permettent de voir des films comme si vous étiez au cinéma. Ok. Voilà. Moi je vais les essayer alors hein. Je vais faire un descriptif. Alors il y a les oreillettes là. Ok. Alors attendez je lance. Alors attention je suis plongé. Ah ouais. Donc on a deux yeux mais on ne voit qu'une image donc c'est pratique. Voilà. Et effectivement c'est agréable. Et quels sont les éventuels avantages qu'à ce produit ? En fait ça se branche un peu sur tout ce qui est possible de lire des vidéos. Donc iPod. Bon à tout. Bon à télé. Tout. Voilà. vous êtes en Sabin. Bien Amén. Je vous disais forcément combien de wired? Voilà. Bonvediabra. Voilà à ton ahead. Bon. Bien amén. Bon an. On l'intégrine. Bien amén. En an. C'est vrai qu'il n'est pas très difficile de ZTD dans son iPod pour rechercher exactement la chanson que tu avais maintenant. Mais avec cette nouvelle chanson, c'est différent pour certains moments où quand d'abord il faut ta lettre, le joueur de son recherche. Pendant que Vince nous photographie là, parce qu'il est toujours derrière la caméra, il se cache, c'est comme pendant le stream, il se cache tout le temps. On va interviewer Kobalt qui est avec nous d'Audiopod. Alors c'est la deuxième interview, donc vous n'aurez pas droit à la première parce qu'on avait oublié de brancher le micro et la batterie nous a lâché. C'est ballot comme on dit. Enfin bon, dans celle-là au moins il va regarder la caméra. Déjà oui, ce sera bien. Déjà on voulait passer un petit spécial regard pour Olivier qui va mettre Kobalt dans un appartement vide ce soir. Un grand merci à Olivier, un grand merci. On parlait tout à l'heure, on va le refaire de Don, alors qu'il y a le développeur de HubZapper qui passe à côté de moi, je ne vais pas le louper, il ne faut pas qu'il s'en aille. Et surtout, il y a Spinoza, parce que je ne sais pas si tu connais CoverFlow, entre parenthèses, tu t'appelles de CoverFlow le programme ? Oui, oui. iTunes 7, ils ont réussi à copier CoverFlow, soit tu en en reparleras tout à l'heure. Parler de dons, en fait tu disais qu'éventuellement ce qui pouvait être sympa c'est que les gens fassent des dons ou passent plus souvent par les manières trade-doubleur quoi. C'est clair, même les dons c'est mieux parce que les trades-doubleurs ne servent pas à grand-chose, mais même 1€ ou 2€ ce n'est pas grand-chose. Une petite pièce monsieur-dame. Voilà, je ne fais pas la manche non plus, mais bon. Non, ça permet de payer des choses parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a les noms de domaines. J'ai la chance de ne pas payer l'hébergement grâce à Vince, mais il y a tout plein de petites choses qui font que ça coûte cher. Et ça, ça sort de ma poche. Voilà. Excuse-moi, je tiens, je l'ai fait tout à l'heure avant dans la précédente interview, à remercier les donateurs qui ont déjà donné. C'est déjà beaucoup, donc je les remercie. Ouais, on parlait des nouveaux nano qui sont les anciens mini en fait, et l'art d'Apple de remasteriser selon leurs termes. Non, en fait, c'est papa nano et maman iPod mini qui ont fait un petit. En fait, c'est ça. J'aurais voulu voir la procréation. Non, mais il est très joli, il est beau, je l'ai touché. En plus, je ne pensais pas qu'on pourrait les voir ce matin. C'est le même feeling qu'un mini en fait. Ah oui, tout à fait. Mais malheureusement, comme toujours avec Apple, ce n'est pas dispo chez la revendeur. On verra quoi. On a beau les critiquer et tout ce qu'on veut. Moi, je suis content qu'ils se sont décidés à revenir au look mini. Ah ouais, parce que... Ça griffe moins. C'est clair, c'est clair. Mais ils devraient refaire aussi des coques alu sur les gros, même s'ils refaisaient une deuxième gamme. Je pense que pour moi, la coque alu du mini, il n'y a rien de mieux. Ah non, il n'y a rien de mieux. Le mien, je l'ai toujours. Bon, tu es ici, tu as une carte presse, donc tu vas sûrement poster un ou deux postes, non ? On va essayer, on va essayer. Tu n'as surtout pas beaucoup le temps. Non, non, j'ai beaucoup de choses à voir, beaucoup de monde à voir. J'ai déjà vu des gens très intéressants ce matin, dont les gens de POMCAST. Ouais. Avec un super logo. Ah, ouais. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est lui le logo, ce n'est pas moi. Si c'était moi, il n'y a personne qui irait sur le site. Si, à l'époque, ils allaient beaucoup moins. Oui, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'art du podcasting que j'ai. Genre il ne se la pète pas, le mec. Et ton très célèbre, euh... Euh... Et WIT. Bonjour aux oiseaux. Ah, salut. Bonjour vieux Sonic, vous passerez en podcast. Eh ben, dis donc. Ouais, sinon, on va clôturer sur... Sur quoi on va clôturer ? Parce que là... Sur l'hypod vidéo, qu'on devrait avoir arrivé. Qui arrivera bientôt. Assez simplement sous peu. Une gamme un peu incomplète. Très incomplète. Un video store sans ipod vidéo, c'est franchement... Bon voyage ici, hein. Merci Stuff. A plus. Nous sommes ici avec des collègues, avec des collègues. Nous allons le faire en anglais, parce que les Français, il y a plus de chances qu'ils comprennent l'anglais. Et si ils comprennent l'anglais, ils comprennent l'anglais. Donc, qui fait quoi ? Nous allons commencer avec toi. Hey, mon nom est Alex. Je suis ici avec Burkhard et Chris. Et nous faisons MassiveVlog.de. C'est une communauté entre ipodfun.de et Einfallsreich.tv. C'est un très étranger nom pour les Français de prononcer. Et iFrance.tv. Et nous avons essayé de mettre les images et les expériences de l'appel expo. Et nous allons commencer par l'ipodfun. Qu'est-ce que c'est l'ipodfun? L'ipodfun est, je pense, la plus grande langue allemande. C'est un site de podcast et d'ipod. Donc, nous avons beaucoup d'utilisateurs tous les jours. Et nous faisons des informations sur le site. Et nous faisons des informations sur les ipods. Et nous avons des discussions sur les forums. Et nous avons des discussions sur les forums. Et nous avons commencé en 2001. Et nous sommes très heureux. Avec le premier iPod. Pardon ? Avec le premier iPod. Avec le premier iPod. Je pense que j'ai obtenu un des premiers iPods en Allemagne. Parce que j'ai obtenu le plus vite possible. Il y a beaucoup de choses avec les nouveaux iPods. J'ai fait plaisir ? Oh, j'ai fait plaisir. J'ai fait plaisir. Parce que j'ai pensé qu'on s'est passé. Et j'étais certaine, qu'ils n'ont pas un vidéo iPod. Comme tout le monde dit. Et donc je suis heureux avec ça. Parce que je ne sais pas si j'ai besoin d'un iPod. Je pense que c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et ça doit être comme ça. Et le nano est une bonne chose. On va parler un peu sur l'iFriends TV. Tu as fait une vidéo de l'Apple-Store de New York. Et tu as eu aussi avais beaucoup de plaisir. Pardon ? Tu as eu aussi avais beaucoup de plaisir. Oui. L'Apple-Store de l'Apple-Store de New York. Et c'est une belle ville. Et c'est une belle ville. Et c'est la meilleure ville que j'ai jamais vu dans ma vie. Et c'est pas exactement pour l'Apple-Store. Mais c'est le spirit de l'Apple-Store de l'Apple-Store. C'est tellement génial. Et tu vas d'aller dans la rue et tu dois acheter quelque chose. Tu ne peux pas laisser l'Apple-Store sans acheter quelque chose. Donc, pour moi, c'était un peu de décembre. Parce que pour moi, je veux produire 60x9. Et je suis vraiment attendu pour un iPod 60x9. Un vrai iPod. Mais je pense que nous devons attendre jusqu'à Christmas. Je pense que c'est un cadeau d'Apple-Store. Je pense que c'est un problème. Nous avons le même problème avec POMCAS. Parce que cette nouvelle caméra fait 16x9 native. C'est nouveau. Parce que l'autre a fait 4x3. Et maintenant, nous avons, bien sûr, le noir. Oui. Le problème, c'est le écran. Pour le normalen iPod, c'est trop petit pour les contenus 60x9. Mais c'est pas 4x3. Oui. C'est quelque chose... C'est quelque chose d'interessant. Mais pour les 60x9, vous ne pouvez pas mettre en ligne. Parce que c'est trop petit sur la vidéo iPod. C'est pas un vrai standard, en fait. C'est vraiment pas. Mais j'espère que le vrai vidéo iPod, c'est un grand écran. Mais le problème, c'est le point technique. Donc, si c'est dans cette manière, c'est comment tu le manage? Tu devrais avoir quelque chose comme l'on-écran. Oui, avec un touch-creen. Oui, mais je pense que c'est dur. Je dois vous montrer. J'ai ce téléphone et je l'utilise. Mais il faut toujours s'arrêter avec le pen. Je peux utiliser mes fingers, mais il n'est pas assez sensitif. J'ai besoin d'utiliser un pen. C'est un touch-creen. Donc, je pense que c'est très difficile, c'est quelque chose qui s'arrête. Et si tu fais une plus grande chose, parce que tu ne peux pas utiliser un touch-creen, tu peux avoir un PSP ou quelque chose. Et c'est ce que nous avons. C'est quelque chose qui nous permettra une partie sur votre site et l'unpronounceable place pour les pauvres Français. C'est un足-creen. C'est très facile. Et c'est aussi. C'est assez facile, mais il y a beaucoup de personnes du monde qui prononcent cette forme. Si vous regardez cette sur la site, il y a des des pays de l'Union européenne, on fait des très bons des pays. Alors, quoi faites-vous précisément ? Nos thèmes sont l'art, interviews avec artistes et les projets, featuring des projets dans l'art, et le marketing, c'est le deuxième thème. Comment avez-vous l'idée d'être ensemble ? C'est parce que c'est un vidéo-podcast, il a fait un vidéo-podcast et il a fait un vidéo-podcast et il a dit que c'est bizarre aujourd'hui, je ne sais pas ce que je peux faire. Et je regardais ce podcast et je lui ai dit, « Hey, go on dans la ville et faire une petite feature de l'art dans le Guiterslohe. » Et donc nous avons rencontré. C'est un vrai Internet-tout. Il a un forum sur son site et je suis en Admin en 2003, je crois. Et nous avons jamais rencontré jusqu'à ce année. C'est trois mois avant, nous avons rencontré en personne. Et nous avons rencontré en Internet et nous avons fait une connection et nous avons dit, « Ok, en Allemagne, il n'y a pas de vidéo-podcast qui fait des trucs sur l'Apple Expo. » Et c'est un défi sur le premier site. C'est un défi sur le premier site mais on est vraiment très bête de ça. C'est un défi sur le TGerman sur l'Etit. On est sur le front et sur le message de photo de l' Vienna. C'est un défi sur le blog d'aujourd'hui, on est vraiment très bête. Mais on ne sait si ça fait un défi d'évoil. Ok, nous essayons de trouver un autre projet, peut-être pour Londres C'est une expo de Mac en Londres Je serai là aussi Oui, peut-être qu'on se rencontre Quand est-ce que c'est ? Le 26 au 28 octobre Je vais juste aller au 25 parce que j'aurai mon budget 4 jours en Londres Oui, c'est très cher en Londres, c'est plus cher en New York La dernière question, excepté les gens de ZDF, vous avez rencontré d'autres GERMS ? Je suis juste un gars de Mac App Magazine Mais je ne me souviens pas de personne Ok, on est ici avec Monster Cable Et avec qui précisément ? Jean-Guylain Pierrare Qui est ? Country Manager pour la société Monster Cable sur le territoire français On va commencer par le commencement et on va parler un tout petit historique de Monster Cable Alors en quelques mots pour rester synthétique La société a été fondée en fait par un membre de la communauté asiatique Qui a immigré avec ses parents en fait en 1978 Sur la côte ouest des Etats-Unis, dans la ville de San Francisco Et la société a été fondée dans un garage il y a 28 ans Et aujourd'hui la société est leader mondiale dans l'industrie de la connectique audio-vidéo Donc tous les câbles possibles et imaginables auxquels vous pouvez penser Ce sont des câbles à priori que nous possédons dans nos catalogues On a peu l'impression que toutes les boîtes à San Francisco il y a 28 ans se sont fondées dans un garage Démarrer sa société dans un garage apparemment ça apporte plutôt chance en San Francisco Steve Jobs, Bill Gates, Noël Lee avec la société Monster Cable Donc ça laisse en trouver de belles idées Quels sont les produits phares ici que vous présentez sur l'Apple Expo ? Alors dans le cadre de l'événement bien évidemment c'est surtout et avant tout Les accessoires qui sont dédiés à l'univers du Mac et de iPod Donc on a souhaité présenter 3 accessoires Le premier c'est un émetteur FM qui est un petit produit qui vous permet tout simplement De profiter pleinement de toutes vos musiques iTunes dans votre voiture Sans utiliser absolument aucun câble Un petit produit assez sympathique Qui offre pas mal d'avantages en termes de mobilité En termes de qualité d'écoute également Le deuxième produit que nous souhaitons présenter dans le cadre de cet événement C'est un petit splitter en fait Un petit adaptateur qui vous permet d'écouter un iPod à deux personnes Voilà, d'écouter deux casques pour écouter sa musique Ou même regarder un DVD quand vous êtes dans le train Et le troisième produit c'est une petite télécommande pour les sports qui se pratiquent en extérieur Donc le iPod est fragile Donc plutôt que de le manipuler quand vous faites du ski ou que vous montez à cheval Vous allez laisser votre iPod dans votre poche ou dans votre sac à dos Et vous avez une télécommande que vous pouvez fixer au poignet Ou tout simplement au guidon de votre vélo Et qui vous permet d'avoir accès à toutes les fonctions de votre baladeur On parlait juste avant que l'interview commence de notre câble À nous qui est très long Il faut peut-être rappeler aux auditeurs l'importance d'avoir des bons câbles Nous on a un câble qui est du solide, qui est du blindé Et l'importance d'avoir un bon splitter plutôt que d'avoir un truc cheap qui va vous coûter 3€ Alors effectivement aujourd'hui, le grand public, les consommateurs, des personnes comme vous, comme moi Accordons un intérêt grandissant aux matériels audio-vidéos, aux écrans plats, aux lecteurs DVD, aux iPods par exemple Et aujourd'hui, indépendamment de la somme que vous allez investir dans ces matériels Qui sont parfois des matériels de très bonne qualité, parfois des matériels premier prix ou entrée de gamme Le câble ne peut vous apporter qu'une plus-value supplémentaire C'est-à-dire une meilleure valeur ajoutée, un meilleur son, une meilleure image également Donc le câble aujourd'hui est le maillon faible de votre système Quand le câble est de mauvaise qualité Mais un câble de bonne qualité peut vous permettre tout simplement d'améliorer la performance de vos matériels Comment ça se passe ici à l'Apple Expo depuis les quelques jours où ça a démarré Alors qu'un collègue passe devant la caméra ? Merci le collègue ! Comment ça se passe pour vous ici ? Alors l'Apple Expo est de toute façon un événement toujours très important pour Monster Cable C'est un événement qui aide énormément de personnes, beaucoup de sociétés Qui s'intéressent à la Galaxy iPod, à la Galaxy Mac et à tous les accessoires Monster Cable reçoit ses clients dans le cadre de cet événement Et plus important que les clients avec lesquels nous travaillons Qui sont les acheteurs des grandes chaînes de la distribution Notre véritable intérêt aujourd'hui, c'est véritablement notre priorité numéro 1 C'est surtout de pouvoir offrir au grand public la possibilité de regarder nos produits, de les tester Et c'est pour ça que nous avons sur notre stand un véhicule Pour justement tester nos accessoires et leur permettre de véritablement ressentir la performance Qu'il y a à dépenser parfois peut-être un petit peu plus pour un câble de qualité par rapport à un câble standard Alors votre avantage par rapport à d'autres sociétés qu'on a déjà interviewé ou qu'on va interviewer C'est que vous êtes plus indépendant des nouveautés d'Apple Puisque vous vous basez sur des standards genre un jack, a priori ça va pas changer Exactement, donc on a des connectiques qui sont parfois des connectiques dédiées Mais on a surtout beaucoup de connectiques génériques Qui sont des produits qui sont universels Quel que soit le baladeur que vous possédez, que ce soit un iPod ou un baladeur d'une autre marque Donc nos produits fonctionnent parfaitement bien avec tous ces produits-là La valeur ajoutée également de Monster c'est la qualité des matériaux que nous utilisons Et le design de nos produits qui sont des produits en général que vous aimez bien montrer Qui sont des petits outils qui vous valorisent pas mal Une dernière petite question que je vais te poser Parce que je pense que j'ai du vous au début mais c'est pas le style de la maison Ce sera plus simple Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle technique de iPod Shuffle Qui utilise le jack comme connecteur USB Ça pourrait éventuellement être à déboucher pour vous ? Alors ça pourrait être à déboucher pour Monster Cable Aujourd'hui on est toujours à l'affût des nouvelles technologies S'il y a de véritables opportunités de marché Justement l'Apple Expo est une occasion pour nous de prendre un petit peu la température Auprès des visiteurs Si ça représente des opportunités Et que les acheteurs bien évidemment de la distribution sont intéressés Il y a fort à parier Mais on se donnera peut-être rendez-vous dans quelques semaines Il y a fort à parier pour que Monster Cable Développe un accessoire sur ce produit en particulier Merci je voudrais juste rajouter sur le fait qu'on ne se rend pas compte de l'importance d'un jack 3,5 Mais on sait faire des tas de choses avec ce petit câble et depuis des années Exactement et une fois encore au risque de me répéter Le câble est souvent un maillon faible du système Et il n'y a qu'un pas à franchir pour devenir le maillon fort C'est un câble de qualité Merci en tout cas Merci beaucoup à vous Donc voilà ici on est avec Smart Design Société qui fait des produits un peu particuliers Puisque pour les auditeurs qui se souviennent dans un des derniers POMCAST On avait déliré sur le fait que si ça continue comme ça un jour On va pouvoir nager avec son iPod Et bien voilà c'est fait avec ce produit notamment Et bien Steve vous l'avez imaginé on l'a fait pour vous Ouais Le 4x4 des stations portables Il est incassable Et il nage C'est à dire qu'il est submersible Vous pouvez le mettre dans l'eau pendant une heure C'est pas sa destination Primordial L'idée du concept c'est d'apporter un service au consommateur Qui lui permette de l'utiliser en toute occasion En randonnée, en vacances, en balade, au bord de la mer En faisant du ski, à la maison Il peut tomber par terre On peut prendre sa douche avec ses amis Donc c'est vraiment un produit original sous cet angle là Il marche pour tous les iPod Et on peut le diriger directement à partir de l'extérieur Voilà Il marche uniquement sur batterie Parce qu'il ne peut pas fonctionner avec les... Sinon il... Le câble qui sort Voilà Ça c'est le premier concept Il s'appelle le Music Showcase Il est disponible immédiatement en France Par vente par internet sur notre site Et aussi dans les meilleurs points de vente les plus approvisionnés Qui sont chargés sur notre site Voilà J'aurais pu commencer par vous dire que Smart Design est distribué en France par Salim Design Qui est une société qui existe depuis 30 ans Et qui est spécialisée dans l'accessoire multimédia Le deuxième concept C'est le Music Cruiser Le Music Cruiser Le Music Cruiser est du concept de tout en un Il doit répondre à un souci d'intégrer dans un même produit Tout ce que le consommateur recherche dans une micro chaîne portable Il part en week-end, il va chez des copains, chez des amis et autres On peut mettre son iPod dans une petite boîte qui est à l'intérieur C'est une boîte magique qui s'ouvre et qui vous fait de la musique Avec un subwoofer de 7 watts 4 fois 2 enceintes de 5 watts Et à l'intérieur duquel vous allez mettre votre iPod Vous allez mettre votre télécommande Vous allez mettre vos écouteurs Vous allez mettre votre batterie Vous allez mettre votre recharge de batterie Et en plus ça marche pour iPod mais ça marche aussi pour la PSP Voilà, ça sera vendu à un prix d'environ 100 Un autre modèle alors ? Ce modèle-là C'est aussi pour la PSP ? La PSP A la hauteur exacte de ça ? Exactement Vous écartez un peu plus les écouteurs Parce que les écouteurs s'escamotent Quand vous ouvrez la boîte magique de Music Showcase Music Cruiser Et à l'intérieur vous pouvez glisser indifféremment un iPod ou une PSP Et la deuxième particularité C'est qu'il sera vendu avec une housse dans laquelle vous pourrez grouper Tous vos petits accessoires pour le week-end Voilà Le troisième concept est un concept qui répond aussi à une demande du consommateur Des gens qui ont des iPod, des gens qui ont une PSP Et des gens qui ont aussi un ordinateur Et quand ils vont dans un magasin on leur dit Il faut acheter une enceinte pour l'ordinateur, une enceinte pour eux Bon, on a voulu créer un concept de home cinéma Ramener autour de la vidéo et de l'audio Donc nous avons imaginé un produit qui soit un peu avec des satellites Ça s'appelle le DragonEye Vous l'avez ici Ça fait un peu années 70 Tout à fait, il y a un look d'enfer rétro Il est ajustable Ça marche à la fois pour iPod Ici on a donc en démonstration l'iPod U2 Mais également pour la PSP qui peut se recharger dessus On aura un doc pour iPod de la même manière Et enfin vous pouvez le brancher directement derrière votre ordinateur C'est-à-dire il est triple usage Il cible à la fois les possesseurs de MP3 iPod À la fois les possesseurs de MP et d'ordinateurs portables Le prix public est de 269€ Voilà Lui il est statique À la différence des deux autres qui sont des produits mobiles Mais qui tous s'adressent aussi à des gens passionnés d'iPod Je pense que c'est assez important à préciser C'est que ce concept-là Ça n'existe que chez Smart Design Alors Smart Design a conçu ses produits Ça fait deux ans que nous travaillons dessus Et nous sommes propriétaires de l'ensemble On n'est pas des distributeurs Smart Design a conçu ses produits A développé ses produits avec des spécialistes Des ingénieurs et autres Nous les avons mis au point Vous voyez aujourd'hui des prototypes Sauf pour ce produit-là Music Showcase Qui est disponible immédiatement Aux alentours de 149€ Les deux autres arrivent Dès le mois de décembre En France Et ce sont des produits Qui sont avec un lancement mondial Ils sont vendus à partir des Etats-Unis et de Hong Kong Dans le monde entier Ok Et ça dit le design L'exclusivité pour le marché français Ok voilà Merci en tout cas Pour toutes ces informations Sur ces concepts très très intéressants C'est moi qui vous remercie J'ai une petite pensée aussi Pour le designer Qui a enfin su traduire des concepts Un petit peu hétéroclique Et un peu compliqué à l'origine Et un peu fou Ouais Et j'espère que les consommateurs Réserveront un bon accueil A cette nouvelle gamme Et à ces nouveaux concepts C'est ce qu'on va demander à nos auditeurs Voilà Ça serait bien qu'on ait des réponses Et qu'ils critiquent nos produits Pour qu'on s'améliore On aura bientôt une nouvelle génération de produits Ok Qui sera avec des technologies Bluetooth C'est-à-dire sans connexion Ok Ça fonctionnera directement avec Soit votre e-pod Soit votre téléphone mobile Ça sera la nouvelle génération Ok Merci Voilà A bientôt T'as trouvé ton bonheur ? Bon Une petite interview à l'arrache Là avec les amis de Chours En background Philippe est pas loin Mais on l'interviewera un de ses quatre Puisqu'on est là jusqu'à samedi De toute façon lui aussi Et une petite interview d'un poditeur Je pense que vous en aurez une tous les jours maintenant En tout cas si on a un poditeur tous les jours Et qui va commencer par se présenter Voilà bah moi c'est Yacine Enfin le pseudo c'est le Wars sur le site Donc bah j'habite à Strasbourg J'ai attrapé le POMCAST Le virus du POMCAST Le virus du POMCAST on va dire Qu'il y a à peu près une petite année en fait C'était l'Apple Expo de l'année dernière Ok Et puis bah depuis J'ai besoin d'une petite dose quotidienne on va dire Non bah voilà Ouais ok Et quelles sont tes impressions par rapport à l'Apple Expo ? T'es juste ici à l'Arache un jour Puisque tu viens de Strasbourg Ouais ouais j'ai fait juste un petit aller-retour Bah disons que je suis honnêtement un tout petit peu déçu Par les annonces qui sont pas forcément très très nombreuses Et puis je trouve par rapport aux descriptions qu'on en a eu Les années d'avant Un petit peu plus pauvre quand même Il y a de moins en moins de gens De moins en moins de monde Maintenant bah c'est quand même sympa J'ai pu rencontrer le Vince Le Stuff C'est quand même pas si mal que ça Ouais On a vu les éléments les plus importants quoi En gros POMCAST Des remarques vas-y cash vas-y Il tape nous sur la tête Il tape sur la tête Euh non bah disons que C'est vrai que des fois il y a des petits délires Des petites digressions qui durent un petit peu longtemps C'est pour nous rappeler qu'on est dans un podcast Et pas dans une vraie émission de radio Mais sinon bon non c'est vraiment très très sympa Moi j'aime beaucoup Ce que j'apprécie plus vraiment c'est que c'est assez lucide quoi C'est pas juste Objectif on va dire Voilà c'est assez C'est pas juste l'Hashbot à Apple etc Donc il y a des vraies opinions Euh Ce serait sympa qu'on ait de plus en plus de débats Je sais qu'il y a des débats pro et anti-finder Il y en a déjà eu mais Ce serait sympa qu'on en ait un petit peu plus aussi Ouais Euh Mais sinon je trouve que Enfin les Les trucs que je trouverais vraiment bien C'est par exemple qu'on puisse mettre aussi tout ce qui est vidéo En audio A voir toujours en double C'est ce qu'on fait désormais Désormais D'accord Bon bah voilà Parce que comme ça ça évite aux gens d'être obligés de downloader sur 50 mégas Non bah il y a ça Il y a aussi le fait que Enfin moi je sais que j'ai pas beaucoup de temps à la maison Ouais Et je suis tout le temps en mobilité Donc sur un nano par exemple Ou un shuffle Ouais Et là en vidéo ça c'est moins A priori on devrait faire carrément même un double feed Enfin deux feeds Un feed vidéo un feed audio Ce serait plus logique Ah oui là ce serait parfait Euh voilà Mais sinon moi je trouve depuis que la régularité est respectée Moi j'ai quasiment plus rien à dire Ouais Je suis bien content Voilà bah merci ça permettra d'ailleurs à tous ceux qui sont sur le forum J'allais dire on en a pas encore Mais sur les commentaires de mettre aussi un visage non seulement sur nous Mais aussi sur vous Bon bah c'est cool Et puis bah continuez Alors bon courage Bon retour à Strasbourg Merci Bon voilà ici on est chez Klipsch Une société que j'ai connue très récemment Et qui fait aussi d'ailleurs il y a aussi Jamo Et on est avec qui précisément ? Stéphane Tessier Je suis directeur marketing pour les produits également Pour les marques Jamo et Klipsch Pour la France Et impliquer sur l'Europe au niveau du multimédia Ok On va commencer tout d'abord par présenter Klipsch et Jamo Enfin surtout Klipsch que les gens connaissent vachement moins Même si ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont là Oui un bout de temps puisque 60 ans cette année Donc il était évident que leur évolution voulait se positionner sur l'Europe Donc par ce positionnement ils voulaient trouver une distribution du jour au lendemain Et ont racheté en janvier 2005 la société Jamo qui est une marque lanoise Leader sur son marché Qui du jour au lendemain pouvait être positionnée et sur le marché américain continent américain et continent européen Voilà pourquoi Klipsch et Jamo Ok On va commencer par parler d'un des produits phares Qui est ce produit là et avoir un petit peu plus de détails Ok oui effectivement un des produits phares de la marque Klipsch sur le marché du multimédia Ou musique en balade C'est le iGroove qui permettra de recevoir tous les iPods du marché Mais aussi lecteurs MP3 disponibles sur ce marché là On va parler un petit peu du fait que c'est important de rajouter 2 ou 3 euros Sur des choses comme ça Vous avez des produits qui sont à priori un peu plus chers que certains autres collègues Mais il y a une raison à ça Chez Air oui et non on est à peu près positionnés par rapport à ce marché Mais là où je vous rejoins tout à fait c'est qu'effectivement il ne faut pas hésiter Par le fait que déjà le prix moyen dans lecteurs MP3 On va parler d'iPod ou autres ne sont pas donnés forcément C'est un très bel objet donc il faut bien l'entourer A partir du moment où on est bien entouré on aura la facture et le add-on qu'il faudra Pour écouter dans les meilleures conditions possibles Alors tout à l'heure je parlais de 60 ans effectivement de la marque Klipsch On vient sur ce marché là mais on a 60 ans de présence dans le marché de la I-Fi La haute fidélité et ça c'est important pour justement justifier cette nouvelle écoute Vous savez ce que vous faites puisque ça fait 60 ans que vous le faites Tout à fait I-Fi, Home cinéma et maintenant multimédia Donc on essaie du côté éducationnel d'apporter l'élément Qui pourra faire écouter dans de bonnes conditions A trois euros près en plus comme vous disiez tout à l'heure ces systèmes Enfin une question que j'ai posée déjà à d'autres constructeurs Qui sont entre guillemets dépendants de l'iPod et dépendants d'Apple Comment vous vivez cette situation de dépendance par rapport aux annonces Puisqu'évidemment Apple ne vous prévient pas trois mois avant pour vous dire Qu'un nouvel iPod aura une autre taille Comment vous pouvez avoir de la réactivité par rapport à ça ? Effectivement la réactivité ce n'est pas une nouveauté qu'Apple annonce au dernier moment ces informations Donc ça on ne va pas critiquer leur marketing, ils font ça très brillamment Simplement après c'est des discussions en amont en production Pour pouvoir adapter au mieux et le plus rapidement possible les nouvelles technologies de dockage Donc si le dockage n'évolue pas ça nous pose moins de soucis Mais en général ça se passe plutôt bien L'amont avant la sortie du produit pour le consommateur bien entendu Parce qu'il faut le prévoir ça Donc même si l'annonce consommateur est faite ou presse est faite un jour X Il y a un petit peu d'amont pour la partie technique Nous sommes sur le stand El Gato avec Latifa Bonjour Voilà donc on va juste poser des questions très simples Déjà présenter un peu El Gato au nouveau podcaster Parce que comme vous le savez PommeCast a eu un partenariat et a un partenariat avec El Gato Donc juste représenter encore une fois la société Ok alors la société El Gato System est âgée d'environ 10 ans Nous travaillons avec une trentaine de personnes Il y a un site situé à Munich Un autre site situé à San Francisco Le PDG étant Marcus Fest qui est l'inventeur du logiciel de gravure TOS D'accord Voilà en gros Nous proposons des solutions audiovisuelles pour le Mac A savoir selon la source vidéo nous avons plusieurs modèles D'accord donc vous avez aussi fait un logiciel Donc le logiciel ITV qu'on peut voir derrière nous sur les iMacs C'est le magnifique iMacs Sachant que c'est un logiciel qu'on peut acheter à part En plus d'être aussi livré avec vos produits Mais aussi avec des produits concurrents Alors est-ce que déjà vous avez eu un bon retour des utilisateurs Sur cette nouvelle mouture du logiciel ? Ah bah écoutez aujourd'hui là il y en a qui sont vraiment ravis J'ai des utilisateurs qui m'ont dit l'utiliser et qui sont très contents A savoir donc que le logiciel ITV est vendu avec tout modèle ITV matériel Mais aussi avec des produits compatibles Les informations se trouvent sur notre site Il y a toute une liste de produits compatibles Notamment des produits de chez Miglia ou de chez Terratech Miglia justement dont tu viens juste de parler A sorti un nouveau type de produit donc concurrent Mais cette fois-ci qu'ils utilisent pour la première fois Le slot express card des MacBook Pro Est-ce que Elgato va sortir un produit similaire dans un futur proche ? Non alors c'est pas prévu Ce qui est express card nous le laissons à Miglia et à Terratech Hier Steve Jobs a annoncé un nouveau produit qui va sortir en 2007 Donc l'ITV Donc un peu un pionné à l'ITV quelque part de Elgato Bon c'est pas écrit pareil c'est la même fonction Une même phonétique pardon Est-ce que Elgato va faire quelque chose en rapport avec cette nouveauté ? Alors il est encore trop tôt pour l'instant pour annoncer une compatibilité ou non Effectivement nous serions ravis de pouvoir proposer une option ITV à ce produit de Mac Comme je le dis c'est encore trop tôt C'est un nouveau produit On a eu il y a pas très longtemps l'option On a rajouté l'option déjà iPod vidéo Voilà Chaque chose en son temps Chaque chose en son temps effectivement Donc Elgato vend pas mal de modèles ITV Quel est celui qui a le plus de succès ? Alors à savoir que comme je disais tout à l'heure A chaque source vidéo un modèle Donc vous avez un modèle pour le Excusez moi le satellite La TNT Etc Et il y a un nouveau modèle qui est sorti Que l'on appelle le ITV hybride Qui permet aussi bien de recevoir la TNT Que de recevoir une source analogique Alors pas en même temps mais sur la même clé Donc ça c'est plutôt pas mal Parce que moi autant que possesseur de Freebox J'avais un peu du mal avec du composite Avec les prises Peritel Je peux vous dire que là ça fait succès Ca fait deux jours où ça fait vraiment succès ce produit là Je serai prochainement client je pense Avec plaisir Ben merci beaucoup en tout cas pour nous avoir accordé ce temps Et bon courage pour la suite des événements Et la suite de Elgato Et ben voilà la journée est terminée Et on a réussi à trouver le même endroit Même endroit On est fort On est fort Incroyable Enfin on avait fait une croix en fait Au début Exactement Et donc voilà Ben qu'est-ce que tu as pu voir toi ici sur le stand Sur l'Apple Pulse Donc déjà sur l'Apple Expo Qu'est-ce que j'ai pu découvrir ? Les nouveaux iPods Avec une nouvelle fonctionnalité et tout ça Des solutions serveurs Qui existaient déjà Avec XAN Red Admin Et tout ça Donc j'ai pu parler avec des gens Et qui m'ont proposé de découvrir ces solutions Aussi des superbes Audi Une mini stretch Plein de choses Et beaucoup de stands Déjà connus Qui présentent leurs logiciels Ou leurs produits mis à jour pour l'Apple Expo cette année Il parle presque plus que moi C'est un véritable drame Et puis surtout il doit être un peu italien parce que Et vous j'ai les mains Comme ça Et bonjour Alex au passage Bonjour Alex On va se retrouver demain On va se retrouver demain Je pensais qu'il y avait quelqu'un des presse qui allait nous sauter dessus chez Apple On va se retrouver demain avec le reste des interviews On a plein de choses à planifier Mais je vous dis pas parce que si jamais ça se faisait pas j'aurais l'air d'un con Donc on se retrouve Toi t'es pas là demain Moi je suis pas là C'est fini l'Apple Expo pour moi Malheureusement Non tu viens samedi non ? Peut-être samedi mais je serai là à l'Apple On Stage Mais pour moi l'Apple Expo je pense que ça va être terminé J'ai fait le tour J'ai fait mon petit tour mais j'ai vu ce que je voulais Et j'ai pas des obligations comme toi Des obligations Petite note au passage Venez à l'Apple On Stage De 1 De 2 ne votez plus sur Podemus C'est fini On n'a pas gagné On est 3ème et 4ème avec le plus de votes quand même Mais pas le meilleur score Voilà Bah tant mais bravo quand même Mais de toute façon on aurait quand même pas gagné au vote final Donc c'est pas grave Merci d'avoir voté Merci aux... Je sais pas... 800-900 personnes qui ont voté C'était de la balle Bon bah à plus A plus A la prochaine Ciao Ciao aussi Je pense que c'est le film C'est le nom en français Le dossier ? Le dossier Le dossier c'est en français Je sais pas du tout le mot J'ai utilisé mon système en anglais Donc j'ai aucune idée C'est le dossier ? C'est le film ? Films ? Films ? For what ? Euh... Vidéos 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 Je crois Non ? Qui utilise un système en français ? Vidéos Je sais pas Dépéos Fath C'est parti.